Sous-titrage ST' 501 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 Gâte tout. Mariage qu'elle devait se marier même depuis l'année passée. J'ai tout bloqué. Ma mère, son travail, j'ai gâté. Elle avait commencé une haine des affaires là. J'ai tout détruit. Parce que sa soeur m'avait demandé de faire ça. Elle m'a dit de ne rien laisser. Elle ne veut même pas les voir heureuse. Donc moi aussi, elle m'a dit de rendre maman folle. J'ai essayé plusieurs fois. Donc je l'ai rendue malade. Je n'ai pas pu la rendre folle, je l'ai rendue malade. J'ai commencé à boire beaucoup de médicaments. Là, les médicaments avant la rendre folle. Là, ils m'ont demandé, ils m'ont dit quels sont les médicaments, les pharmaciens qui m'ont fait ça. Donc je commençais à la nourrir des médicaments. La nuit, j'ai lancé charge de flèches à travers mes pieds. Puis c'est dans le monde spirituel, c'est avec les pieds qu'on lance les flèches. J'ai pris une telle maladie. J'ai pris tension, uc, fibro, toutes sortes de maladies que je veux. J'ai pris sur la flèche et ça va directement sur elle, à l'endroit où je veux. Donc je lui ai lancé la folie. J'ai lancé l'attention sur elle. Quand j'ai lancé cette maladie, le matin, elle pouvait faire trop de médicaments. Au point qu'elle ne se sentait pas dans son corps. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. Donc pendant ce temps, moi je continuais mes oeufs. Je détruisais tout à la maison. Ma tante m'a demandé d'initier quelqu'un à la maison. Comme je ne savais pas, j'ai cherché une de mes pétissures-là. La fille de la grand-sœur de ma maman, elle s'appelle Rose. Celle avec qui je vis. Celle avec qui je vis. Sa fille. Sa fille. En avant-dernière. Je l'ai initiée dans la saucénérie. Puisqu'elle était très épouille. Je l'ai initiée. Donc nous deux, nous sommes rentrées dans la saucénérie. Elle n'avait pas la capacité. Elle était une sirène des eaux. En même temps, une sorcière. Elle était princesse. Donc nous sommes rentrées, nous deux. C'est moi qui m'envolais. Elle ne pouvait pas s'envoler. Donc on partait faire les réunions ensemble. Mais nous étions deux dans la maison maintenant à tout gâter. Elle se basait plus sur le monde des eaux. Elle était plus sirene que sorcière. Moi, je devais gâter. Elle devait fabriquer des bijoux, des mèches, toutes sortes de... Tout ce qui plaît une femme, en tout cas. Tout ce qui plaît une femme, elle devait fabriquer ça dans le monde spirituel. Pour envoyer sur la terre. Pour que les hommes achètent. Donc elle faisait ça. Lorsque elle faisait ça, on est allé un jour à l'église. On continuait. On en a fait un mois, deux mois, trois mois dedans. Ils ont vu que ça n'allait pas dans la maison. Donc ils ont appelé un pasteur. Chez qui j'allais à l'église à l'église. Le pasteur a dit que ta fille a une sorcière. qu'elle a l'esprit, il met en elle. Que si on la délivre, elle va mourir. Ils ne m'auraient pas dit qu'ils vont me délivrer même. Ils m'ont juste dit de sortir de la sorcière. Que de sortir moi. Mais qu'est-ce que je ne saurais pas, je vais mourir. Je dis comment manger pour sortir. Quelque chose là dedans voulait que je sorte. Ils m'ont déjà attachée là-bas. Je ne peux pas sortir. Donc je me plaisais dedans. Je continuais. Ma tante me disait que c'est... Ma tante, elle dit que c'est elle qui m'aime. Que ma mère blanche, ma mère touriste, les deux nous m'aiment. Je ne savais pas que c'est elle qui m'aime. Avec les gens qui sont dans la sorcière. J'ai dit, elle dit, ok. Donc j'ai compris. Tout ce qu'on me disait à l'église. Ça rentrait ici. Et puis ça sortait de l'autre côté. Moi, les sorcières, quand on finit de parler, le soir, moi, ils m'ont attaqué. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Donc je continuais comme ça. Elle m'a dit à l'école. Il y avait mon voisin qui je m'assieds. Mon voisin de classe. Avec ma voisine de terrier. Elle m'a dit de les mettre les deux dans la sorcière. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je les ai initiés. J'avais le regard d'un piton. Puis ce que je n'avais pas, c'est point. Et puis il m'a donné le regard d'un piton qui me permettait de voir même dans ton esprit. De mélanger les pensées des gens. De jouer avec leur esprit. De faire ce qu'ils veulent avec eux. Même de les initier. Je n'avais pas besoin de te nourrir pour t'initier. Le fait que je te regarde seulement. Je t'initiais à travers mes yeux. Donc je les ai initiés par les yeux. Mon voisin et ma voisine de derrière. Donc le soir, je venais les chercher. On partait faire les réunions ensemble. Donc on continuait dedans. Je continuais toujours. On mangeait. On buvait du sang. On s'envolait. On ne faisait que des bêtises. On gâtait tout autour de nous. Donc ma maman avait dit que ce n'est pas normal. Le bataire lui a dit qu'elle n'a qu'à se lever dans la prière. Lorsqu'elle s'est levée dans la prière. Ils ont commencé à prier. Il avait des anges autour d'elle. Je ne pouvais plus l'attaquer. Donc je cherchais une autre solution. Donc la solution que j'ai trouvée. J'ai délégué son grand-fils. Lui, je l'ai mis dans la poisson, dans la cigarette. Donc quand il fait tout ça, il ne supporte pas. Donc elle s'est neuve. Quand elle s'est neuve, il y a des honnêtures. Les gens s'éloignent d'elle. Les gens qui sont autour d'elle, ils s'éloignent d'elle. Donc l'ouverture, la petite entrée qu'elle a là. Nous, on attaque déjà. Je lance les flèches. Je lance la soupçonnement sur elle. En même temps, elle a soupçonné pour prier. Le soir, on envoie l'esprit des eaux derrière elle. Elle m'a. L'esprit des eaux a tellement sorti de mari de nuit qu'elle a fini par avoir une passe de poisson. Sans elle se promener, ce n'est pas qu'elle est sirene. Mais nous, on sait qu'elle est sirene. Tout ce qu'on a vendu à l'esprit des eaux. Maintenant, comme cela, elle a vu qu'elle se neuve trop. Mon papa lui a dit qu'elle a arrêté de se neuve. La coulée, ce n'est pas bon. Je lui ai saut saigné. Il disait que c'est celle de la coulée pour attaquer les gens. Donc elle a vu dans mon jeu maintenant. Elle a arrêté de se mettre en coulée. Les autres ont commencé à se rapprocher d'elle. Donc j'ai décidé d'attaquer une de sa dernière fille. Elle avait un bébé de huit mois. J'ai décidé d'attaquer ce bébé-là. Ce bébé-là, il avait l'ange à côté d'elle. Les angles à côté d'elle. Donc je ne pouvais pas trop l'attaquer. Je pouvais juste lancer des flèches autour. Puisque les angles bloquaient tout. J'attendais juste des entrées. Donc je me mettais même à faire des choses pour que sa mère soit énervée. Comme elle ne peut pas se contrôler aussi, elle s'énerve nette. Dès qu'elle se zone, il y a une ouverture pour l'attaquer nette. L'enfant aussi, il y a une ouverture pour l'attaquer. Donc j'ai attaqué l'enfant. Je rendais l'enfant malade. Sa petite, sa grande, c'est aussi. La plus à l'avant-dernier, là. Celle que j'avais initiée, elle s'appelle Eloura. Elle aussi, elle a laissé l'attaquer l'enfant. Elle a laissé l'attaquer son grand-frère. Il y a un de ses grands-frères, il s'appelle Chalambé. Lui, elle l'attaque à chaque fois. On a essayé plusieurs fois même de le rendre fou. On l'a rendu bête à l'école. Puis nous, nous ne sommes pas les seuls à l'attaquer. Il y a aussi ses parents de Baoulé qui l'attaquaient. Moi, je ne m'entendais pas avec les Baoulé. C'est elle, ma petite soeur Eloura, qui s'entendait avec eux. Puis c'est la maître amie-vienne. Moi, j'étais chez les didans. Les didans ne s'entendent pas trop avec les Baoulé. Donc, ils s'entendaient les deux pour attaquer le petit. Moi, j'avais d'autres choses à régler. Puis il y avait la camarade de ma mère. Elle m'aimait bien. Elle me considérait comme sa fille. Elle m'a dit chaque jour de sortie de la soirée. Je lui répondais. Elle m'a dit oui, je vais sortir. Il n'y a pas de problème. Mais le soir, elle venait la menacer en rêve. L'esprit dit, si elle ne me laisse pas tranquille, ils vont venir attaquer. Donc, elle a dit qu'elle ne peut pas me laisser. Donc, on venait l'attaquer chaque soir aussi. La camarade de ma maman, elle, elle a habitué. Lorsqu'on vient attaquer, on vient toujours si ses parents habitués sur elle. Donc, nous deux, on ne s'entendait pas aussi. On se discutait tout le temps avec eux. On faisait toujours des conflits. Par finir, on s'est séparés. Puis elle, elle a fini par me laisser tranquille. Malgré tout ça, je continuais mes oeufs. Je blessais des gens autour de moi. Je gâtais les finances, je gâtais les affaires. Ma mère m'a perdu son travail à trois reprises. La maison m'a, on devait trois mois déloyer. On devait payer. On ne savait pas comment on allait faire. Moi, je suis là. Je bloque les finances la nuit. Et puis le matin, j'ai faim. J'ai faim le matin, je ne mange pas. Ma mère dit d'arrêter ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Elle ne m'a jamais fait de mal. Pourquoi elle fait ça ? Elle dit, tu m'as fait du mal. C'est encore de ça ici. Que si tu ne m'avais pas dit de mauvaises paroles, de méchantes paroles, je n'allais pas garder tranquille comme toi. Que c'est ça maintenant. Elle dit, pourquoi je viens de la foutre sur elle ? Donc, on est resté dans ce discours-là. Moi, j'étais fâchée. Ça m'a dit, mais de la tuer même. De la tuer maintenant. Puis si elle m'inéveillait, elle m'inéveillait. Donc, j'ai décidé de la tuer. Mais les anges qui étaient auprès d'elle là, je ne pouvais pas m'en occuper à elle. Donc, je continuais. À plusieurs reprises, je lançais les attaques. Je lançais les attaques contre sa soeur Blanche. Je lançais tellement que ça se bloquait. Ça passait, d'autres se bloquent, d'autres passent. Les anges bloquaient tout l'attaque. Donc, j'ai décidé d'aller me prendre maintenant à ma mère Doris. Elle, je voulais la rendre folle. Elle n'a pas l'air de se promener à BGV. Donc, j'ai lancé, j'ai lancé la folie jusqu'à ce que ces anges ont bloqué tout. Ils m'ont dit que si je n'arrête pas, tout ce qu'ils ont lancé là, ils vont me ramener ça. Tout ce que j'ai lancé sur elle là, ma mère Blanche, ma mère Doris pardon, ils vont ramener ça sur moi. Donc, je me suis calmée. À l'église, le lendemain, il y avait 8. Ensuite, je suis partie, le prophète m'a dit que si je ne sais pas de la sorcellerie, je vais devenir folle et puis je vais m'oublier dedans. J'ai dit, moi, je ne peux pas ici déjà tâcher dedans. Il dit de me débrouiller, qu'il me laisse une semaine. Que si je ne sais pas, je vais m'oublier. Donc, pendant que j'étais en train de sortir de l'église, il y a la camarade de ma mère, l'habit d'Yah. Elle a commencé à parler, elle était inspirée par l'ancien. L'Esprit de Dieu l'a saisi, il m'a parlé, il dit pourquoi je suis méchant, que pourquoi je fais ça, que j'attaque ces enfants à plusieurs reprises, que eux-mêmes, pourquoi moi je les attaque si je n'arrive pas, il faut à me frapper. Donc, je me suis mise en colère, je me suis partie à la maison. Le soir, je me suis lévée, je suis sortie de mon corps, je suis allée attaquer sa fille. Elle avait un bébé de un an, je suis allée attaquer la fille. Mais quand elle était une femme de prière, j'avais lancé moi aussi la fille. C'est une enfant. Comme c'est une femme de prière, elle a prié sur ses récentes maladies. Ses récentes maladies. Donc, sa fille est tombée gravement malade le lendemain, le dimanche. Maman n'a pas pu venir à l'église à poser sa fille. Donc, elle a appelé ma mère pour lui dire, de me dire, que le soir nous allons agarrer, elle est mort. Qu'elle va envoyer l'ange de la mort derrière moi. Elle est un ange terrible. Elle a la conche de nos caractères. Elle vient combattre à chaque fois qu'elle lui demande. Lorsqu'elle doit combattre, lui, il descend. Il combat avec elle. Donc, c'est comme ça, je ne savais pas comment j'allais faire. Je continuais mes œufs dans la maison. Je détruisais tout. Je m'amusais, même à mélanger la vie des gens, à me mélanger, à jouer l'esprit des gens. J'avais même posé des caméras dans toutes les photos de la maison. J'ai posé mes caméras, mes yeux sont partout dans la maison. Rien ne peut m'être caché. S'il y a une nouvelle qui arrive sur le bloc, immédiatement, je bloquais tout. Ma mère aussi, elle avait porté beaucoup de pire. Alors que moi, étant donné que je travaillais sous la main, avec l'esprit des autres, les mèches, ce sont des sépots qu'on prenait pour faire les mèches. Ce sont des sépots qu'on prenait pour faire les mèches. Donc, elle, elle avait beaucoup de pire. Ces sépots-là, pendant qu'elle dort la nuit, eux, ils sont descendus dans la maison. Ils salissent la maison spirituellement. Ça fait qu'aucune gloire peut descendre dans la maison. Mais elle, elle ne savait pas ça. Moi, je la regarde, j'ajoute. Elle parle. Elle se promène dans tout Abidjan. Elle ne sait pas si c'est sa tête. Elle ne sait pas. Moi, je suis là, je la regarde, je me morte. J'avais même une grosse sépots, mais une de ses perruques qui était là, il est lui-même à mener l'encre, mais il n'était même pas prête à mener aussi. Ses cheveux frisés, tout ça, elle a gâté même. Elle faisait tout ça. Elle avait les mèches, le maquillage, les mèches corps, tout ça. Ce sont des choses que nous, on fabriquait sur la main. Maquillage, bijoux, parfums, tout ça, on fabrique sur la main. Je ne vais pas vous dire plus de ceci. Plus de ceci, moi, je n'étais pas trop dans le domaine de l'eau. Dans la sorcellerie, moi, j'attaquais personnellement avec des flèches. J'avais des flèches que je lançais avec mes pieds. Je pouvais écrire n'importe quelle maladie de son. Je pouvais te lancer cancer, écrire cancer sur la flèche, et je lance directement sa taquette. Quel que soit l'endroit, si tu veux, faut être en Europe, faut être en Asie. Mais la flèche, elle va te trouver là-bas. C'est comme ça, moi, j'attaquais par les flèches. J'attaquais aussi, il y avait une épée. L'épée, lorsque je me volais la nuit, toutes les personnes qui se promènent à 4h, 2h, 1h, 1h, tout ça, je les tanche, je rassemble les âmes, et puis je pars avec. Donc, ils se promènent, ils ne savent pas qu'il y a des âmes. Ils ne savent pas qu'ils sont vices. Plus ou moins, je les attrapais, et puis je les enchaînais. Je les emprisonnais dans le monde spirituel. Il y avait mon épée, mon épée me servait personnellement à ça. Lorsque je finissais avec cette épée-là, je battais les déposants. Maintenant, il n'y avait encore d'autres attaques, d'attaques de sang. Quand je me disais, si je te touche comme ça, mes mains, je mets mon sang, il me blesse spirituellement. Et puis, je te touche, je te marque. Une fois que je te marque là, là où je suis, je peux me trouver là, je peux te comprimer. Tu fais ce que je veux. C'est comme si tu deviens même immédiatement mon esclave. Je te contrôlais aussi avec ça. Il y avait aussi une attaque avec mes yeux. Celle-là même, c'était la plus puissante. Mes yeux, une fois de l'autre, je te regarde déjà. Je peux lancer des flammes sur toi, des attaques, des flèches, immédiatement. Tu me regardes, si tu fais l'heure de me regarder dans les yeux seulement, si tu n'es pas plus fort que moi, tu meurs sur le champ. Tu meurs, ils m'ont dit que tu as fait crise cardiaque. Mais au moins, je sais ce qui était lancé. Je peux t'en foutre par les yeux. Je peux mélanger ton esprit. En tout cas, mon âme même, la plus attaque, c'était mes yeux. Puis, c'est avec ça que j'attaquais. J'attaquais plus avec mes yeux. Je peux t'en foutre. Je changeais pratiquement moi-même le regard. Ça devient un regard de putain. Il était regard net, je peux t'avaler. Le serpent en qui je le transformais, c'était le serpent de ma tante, le moment spirituel. Puis, c'est ça et d'eau. Le moment spirituel, c'est le serpent et d'eau. Donc, le serpent, lui, si moi, je te rime, c'est que je te reviens déjà. C'est comme si tu l'appartiens. Il était déjà scellé. Lui veut venir te chercher, va t'affaler. Va affaler tes grâces. C'est comme ça, on peut dire, j'avais plusieurs même attaques. Mais c'est de ça, mes attaques les plus rudents, c'est ça. Mes yeux, mes pieds, mes meurs. C'est ça, j'attaquais plus. J'attaquais plus avec ça. Il y avait aussi le dragon qui est dans mon village, à la Koutala. Il m'avait donné la capacité de me transformer en dragon. Lui, je crachais du feu. Tout ce que je vais croiser sur mon chemin pendant que je me vole là. Ce serait-ce que mes flammes le touchent les temps. Je prends son âme. Je consomme son âme. J'arrache son âme et je pars avec. J'avais mes dents des dragons. Je me permettrais de trancher tout ce que je veux dans le monde spirituel. N'importe quel morceau de viande. Je peux croquer avec mes dents. Il était tellement bien aiguisé. J'aimais bien même le voir comme ça. Je mangeais n'importe quelle viande. Aucun morceau ne pouvait me résister. Lorsque j'attrapais une âme, que je mors ça, c'est fini. J'étais déjà tranchée. Je buvais du sang. Je buvais au moins huit litres par jour. Si je n'ai rien bu, c'est huit litres de sang par jour. J'étais accro à la viande. Accro au sang. C'est ça qui faisait ma force. Au fur et à mesure que je mangeais de la viande, ça m'éloissait. Ça remplissait l'esprit. Au point que mes parents m'empêchent de manger de la viande. Il m'empêchait de manger de la viande dans le monde physique. Donc c'est le monde spirituel. Je partais manger de la viande. Donc mon dragon, lui, me servait à chasser des âmes. Il me servait à chasser son nom. Pendant cette période, j'étais trois mois déjà dans l'assassinierie. J'ai tué mille quatre personnes. Toutes les âmes que je voyais et tirais dans la rue. Les personnes qui se combinaient, je les rassemblais. Et je partais les emprisonner dans le monde de l'assassinierie. D'autres, je les emprisonnais pour les donner à la sirène. Comme d'autres, je les emprisonnais dans le monde astral. Je les enseignais dans les cages. Et puis on les programmait pour les tuer trois jours après. Trois jours, bien une semaine, si tu n'as pas la chance. Donc c'est comme ça que j'opérais. Je faisais aussi dans le domaine de l'école. À l'école, on m'avait demandé spécialement d'initier des gens. Mes amis de classe, de foller leur intelligence. Ceux qui ne prient pas, ils sont chanel, ils sont toujours dans la musique du monde. Ils sont toujours à faire des bêtises. Lorsque moi j'arrivais en classe, il y avait déjà deux sorciers en classe. Il y avait déjà deux sorciers en classe qui opéraient. Donc nous deux, moi, avec mon voisin, ma voisine, on s'entendit avec ces deux sorciers qui opéraient là-bas. On a dit que chacun a mis les élèves de la classe. Chacun a pris moitié de l'intelligence. Moi, je prends moitié pour aller dans le camp. Eux aussi, ils prennent moitié pour aller dans le camp. On s'entendit pour voler l'intelligence des gens dans la classe. Maintenant, pour les initiés, là, ceux qui n'ont pas Jésus. Parce que les élèves de la classe, là, c'est peut-être tous qui ont Jésus dans leur vie. Ceux qui sont là, il y a des démons qui sont envoyés de là. Le simple fait que je les regarde déjà, je manipule les idées. Je les pousse à faire des bêtises. Et puis je prends les grâces. Je vole les étoiles. Je vole les intelligents. Ça fait que même, il y a plusieurs élèves qui sont perds. Ceux qui ont la chance, c'est ceux qui avaient l'esprit de Dieu dans leur vie. Ceux-là, je ne pouvais pas m'approcher d'eux. Parce que le fait que je les regarde, mes yeux me brûlaient déjà. Le fait que je les regarde, mes yeux me brûlaient. Donc, c'est comme ça que j'opérais à l'école. Je voulais l'intelligence des gens. Je n'étais pas même la seule sorcière à l'école. Il y avait plusieurs sorcières à l'école, comme des sorcières. Même parmi ceux qui dirigeaient l'école là. Il y avait nos maîtres, même d'autres qui étaient dans le domaine de la formation négée. Mais ceux-là, ils nous regardaient. Puis ceux-là, nous étions petits à l'aise. Maintenant, on n'opérait qu'à l'école. Maintenant, à l'école, on me demandait de ramener plusieurs dames. Donc, je regardais simplement ta nourriture. Et puis, j'envoie ta nourriture. Quand tu me regardes, tu me dises de manger, j'ai dit, je ne mange pas ta nourriture. Parce que je savais ce que j'avais mis. Quand tu manges, tu peux tomber malade. Si tu as la chance, si tu as un peu la grâce de Dieu sur toi-là, tu vas tomber malade. Et puis après, un peu, ça a l'air. Parce que mon autre monde n'a pas pris. Mais toi que tu as mangé ma nourriture, le soir, je viens te chercher. Mais moi, il y avait déjà mon voisin, ma voisine est derrière. Et moi, je voulais juste vouler les grâces et leurs étoiles. Donc, je les regardais, je voulais leurs étoiles, je voulais les grâces. Je prenais tout ce qu'il y avait de bon niveau. Ça fait que même, il y a d'autres, même, on a déjà raccourci leur temps de vie. Il y a d'autres, on a appris leur avenir. Il y a d'autres, même, leur enfantement. On leur pousse à aller sortir avec les garçons. Et lorsqu'ils sortent, on met la sereine des idées. Et lorsqu'ils sortent, on prend les semences. Donc, c'est comme ça. Moi, j'opérais. J'opérais aussi à la maison. J'étais plus même à des tutos. J'avais instauré plusieurs démons dans la maison. Dans les quatre photos. Les photos qui t'approchent. Parce que nous, on a beaucoup de tableaux à la maison. J'ai mis des démons dans chaque tableau. Eux visionnaient la maison à chaque fois que je sois là ou que je sois pas là. Eux regardent. Tout ce qui est bon là. Il me racontait ça à ma tante reine. C'est qu'elle est dans le monde des télèbres. Il lui raconte ça. Et puis, elle éclore tout en l'affrontant. Avant que moi-même, je sois là. Maintenant, dans le domaine des attaques, quand je me transforme en drago. La nuit, ceux qui se promenaient sont environ de minuit, une heure, deux heures. Comment je sois comme ça pour me voler là ? Sur le chemin, je regardais. Ceux qui n'ont pas des anges à côté d'eux. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je prenais leur âme et je me patais avec. Ceux qui avaient l'esprit là. Leur joie m'interdissait de m'approcher d'eux. Le fait même de voir la présence de Dieu, je ne pouvais pas m'approcher d'eux. Eux, ils pouvaient circuler sans problème. Mais ceux qui pataient dans les maquis, qui buvaient le soula, les prostituées, tout ça. Ceux-là, on ramassait leur âme et puis on patait. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la chance même. C'est les personnes qui ont l'esprit de Dieu qu'on n'attaquait pas tout. Sinon, les autres personnes là. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu qu'ils se promènent là. Eux, on prend leur âme. On ne demandait pas la commission même à des gens qui a occupé de là. On prend leur âme et puis on s'en va. À part si eux, ils ont déjà les liens de famille qui les lie là. Ils sont dans la propriété des démons là. Et on les laisse. Mais les autres, on les attaque. Maintenant, il y avait aussi, j'opérais aussi sur les réseaux. Mais vous ne m'entendez aussi. Sur les réseaux, sur l'application Facebook. Lorsque vous regardez les images là. Il y a d'autres images. C'est vrai que vous pouvez regarder certaines images. Mais il y a d'autres qui ne sont pas bons pour les yeux. Les images des gens qui sont nus. Les images des accidents. Dans tout cela, il y a un démon qui se trouve derrière. Il y a un esprit devant certaines images. Vous regardez les images. Vous ne savez pas il y a quoi derrière. Il y a des esprits qui se promènent. Lorsque tu regardes l'esprit qui est sur Fezuka. Lui, il te branche encore dessus. Il te pousse à regarder au fur et à mesure. Donc tu regardes une image. Tu vas commenter. Deuxième image. Troisième image. Au fur et à mesure que tu commences, c'est fini. Tu vas faire des seins même dessus. Manger même au feu, ce n'est pas ton problème. Tu dois prier même, ce n'est pas ton problème. Une fois que tu as fini, tu restes et tu dors. Tu n'as fini, tu as soupi. Donc c'est comme ça. Lorsque ma maman, ma mère, elle était beaucoup accro à ce téléphone. Elle était tellement suffise. Ma mère blanche comme ma mère Doris. Mais c'était plus ma mère blanche. Elle était tellement accro à dessus. Que moi, ça m'a aidé. Quand je regardais, je la regarde. Lorsqu'elle voit qu'elle a soupi net. Ses anges sont à côté, nettes, si c'est loin. Puis elle n'a pas tout à crier. Malgré qu'elle était, elle avait un bas à poisson. Elle avait des anges autour d'elle. C'est la grâce de Dieu qu'elle avait sur sa vie. Donc moi, j'attendais que les anges s'éloignent. Quand elle a soupi, elle ne va pas prier là. Non, j'attaque. J'attaque. Je lance des flèches. Je lance encore la lourdeur en elle. Ce n'est pas qu'elle prie. Lorsque la lourdeur en elle, maintenant, nous, on peut venir faire des réunions. On peut l'attaquer. On peut envoyer les maris de nuit derrière elle. L'attaquer à chaque fois. Lorsque le mari de nuit, lui, finissent de prendre ses ses mots, il s'en va avec. C'est comme ça que j'opérerai. J'opérerai aussi la télévision. Tous les dessins animés. Les Naruto, les Noiguis, les Fritz-Baskels, les mangas, les films d'horreur. Tout ça, il y a un témoin qui se trouve derrière. À chaque fois que c'est passé, vous n'avez pas les esprits. Sinon, à chaque fois que vous regardez Naruto, il y a un esprit qui sort. Il sort de la télé. Il est dans la maison. Il vous regarde. Vous regardez, lui aussi vous regarde. Il vous met des choses dans l'esprit de vous comporter comme Naruto. Ceux qui ont des faibles esprits, la nuit, vont se retrouver à voler, comme lui. Mais la nuit, ils vont se retrouver à être partout, comme lui, à se multiplier. C'est comme ça que le démon, lui, opérait. Il y a d'autres aussi qui regardent les films d'horreur. Les démons, eux, sortent. Les démons que même vous voyez dans les films, ils sortent. Ils viennent vous trouver dans la maison. Ils font ce qu'ils doivent faire. S'ils doivent vous effrayer, la nuit, ils vont vous effrayer. Ils vont vous suivre partout. Mais vous allez avoir peur à chaque fois que vous allez marcher. Vous n'allez pas savoir. Mais vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui vous suit. Ce sont ces démons-là. Ce n'est pas qu'on doit regarder la télé. La télé, même, elle est très dangereuse. Pour les yeux, même les celles que tu regardes déjà, elles en résistent. La mémoire en résiste. Tout ce que tu regardes, le cerveau en résiste tout. Là, comme ça, nous, qui étions dans la sorcellerie, moi, par exemple, quand je te regarde, tu as fini de regarder un film d'horreur. Tu as des mauvaises procès déjà. Tu penses déjà au fur et à mesure que tu as regardé. Donc, moi, je te regarde. Le simple fait que je te regarde, je vois que tu as peur là. Je lance une attaque en même temps. Je mélange ton esprit. Je t'envoie sur le tour où je tiens ici. Des femmes, elles peuvent venir t'effrayer. Elles restent toute la nuit. Elles t'effrayent bien. Et puis, tu as la peur. Tu ne peux pas prier. Quand tu as peur, les démons, eux, ils t'accompagnent. Ils sont auprès de toi. Ils se moquent. Donc, c'est comme ça. Moi, j'opérerai. J'opérerai aussi par les yeux. J'opérerai par les yeux. Vous regardez la télévision. Tous ces démons qui sortent de la télé, ces esprits. Ce n'est pas tout. Mais on doit regarder. Ce n'est pas tout. Il y a des choses, mais qui ne sont pas créées. Même toi, tu es enfant de Dieu. Tu regardes, tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Les pasteurs peuvent regarder pour se renseigner. Ceux qui ont des esprits forts, l'esprit du Saint-Esprit fort, ils sont inélients. Ils peuvent regarder. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont regarder. Dieu va leur montrer les types de démons qu'ils doivent combattre, les types de démons qu'il y a dans la vie. Mais nous, qui sommes encore des bébés spirituellement, on ne peut même pas se permettre de regarder ça. Parce que vous, quand vous regardez, vous dites, moi, il y a Jésus dans ma vie. Jésus, il te regarde seulement. Lui, il sait ce qu'il y a dans les esprits. Toi, tu dis, il y a Jésus dans ma vie. Lui, il te regarde. Tu sais très bien que c'est mauvais. Comme un homme, tu dis que tu as Jésus dans ma vie, mais tu regardes des films, il y a des démons. L'homme qui fait dire arraigné. Et puis, tu vas te plaindre que Dieu ne fait pas dans ma vie qu'il y a des démons qui me suivent. L'homme en disant arraigné, les hommes, eux, ils te regardent. Toi, tu vas te regarder. L'homme en disant arraigné, lui, il vient à côté de toi. Là, comme ça, il y a la présence de monstres. Tu vas voir maintenant si c'est intéressant, mais c'est pas intéressant. Il n'y a pas à faire de dire, j'ai un enfant de Dieu dedans. Ce n'est pas tout qui est permis de regarder. Ce n'est même pas tout qui est permis de regarder à l'atelier. Je veux faire très attention à ce qu'il faut regarder, surtout aux sophos. Parce que les dessins de mes regards, les dessins de mes démonses, on dit, l'autre à trois yeux, l'autre à trois côtes, tout ça que tu regardes, ça agit les babis sur tout ça. Babi, elle, c'est l'esprit de ça qui anime ça. Si ton enfant regarde Babi, elle sera vite possédée. Puis, elle va regarder. Un joueur va dire, il va s'envoler. Un joueur veut nager. La nuit, les sereines viennent à chercher. Ils vont partir nager dans le monde spirituel là-bas. Puis, c'est dans la main. La sereine, elle a besoin d'esclaves. Au fur et à mesure que les enfants regardent Babi, elle aussi vient le chercher. Babi, sirène, Babi, fée, tout ça. Elle vient le chercher. Elle m'a dit, il y a envie de me transformer en poisson. Si elle nageait comme Babi, fée. La nuit, les sereines viennent, elle vient chercher l'enfant. Elle dit, tu veux te transformer comme Babi ? Elle lui donne une queue de poisson. Et puis, elle aussi, elle nage. Sans se douter, c'est comme ça, elle les offre dans la sacinerie facilement. Donc, faites très attention à ce que vous montrez à vos enfants. Ce n'est pas tout. Ils doivent regarder. S'ils doivent regarder, ce sont les dessins de mes chrétiens. Les dessins de mes chrétiens, les films de Dieu. Même la musique même. La musique même en voûte. La musique que vous regardez là. La musique américaine. Vous même que vous voyez les clips. Mais vous voyez que les clips ne sont pas trop ça. Mais comme nous, les enfants aussi, les hommes sont bizarres. Nous regardons quand même. Nous voulons voir le fond de la chose. Alors que lorsqu'on regarde, il y a des musiques, on ne comprend pas des paroles. Les musiques américaines comme ça. Ce n'est pas toutes les paroles qu'on comprend. Quand on écoute, ce sont des envoûtements. Le diable, lui, il agit sur la musique plus. La musique là. Puis celui-là, il chantait pour Dieu avant. Donc la musique, il agit plus dessus. Il agit bien même dessus. La musique, vous écoutez là, ça en fout. Ce n'est pas toutes les musiques qu'on écoute. Vous pouvez écouter une musique comme ça, une musique du monde. En mettant, vous êtes accroché à la musique. Ça vous envoût jusqu'à vous. Mais vous ne savez pas comment vous allez faire. Vous êtes tellement voulutés. Vous chantez la musique sonore. Vous ne savez pas ce qu'il s'affait dit. Pendant que vous chantez, les esprits là, eux sont auprès de vous. Eux aussi, ils dansent à côté de vous. Ils dansent, ils dansent jusqu'à ce que vous changez. Ils vous poussent même. Ils vous poussent à changer de comportement. Vous faites la musique que vous écoutez. Les musiques, il y a des musiques. Vous écoutez même, c'est la sirène même qui produit ça. C'est la sirène qui produit ça. Vous écoutez, vous dites, ça m'érena, ceci calme. Pourtant, c'est la sirène. C'est les chants qu'ils ont chanté. C'est ça que vous écoutez. Vous êtes aidant. Vous écoutez les mélodies. Vous dites, ça vous calme, ça vous déta, alors que ça vous ouvre. Ça appellera votre âme d'après vous. Pourtant, elles, ça les appellera. Lorsque vous écoutez, les sirènes, elles s'approchent de vous. Elles viennent vous chercher. Elles ont pris votre âme. C'est comme si vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés même à écouter la musique. Vous êtes condamnés à ça. Non, c'est comme ça. Moi, j'agissais. C'est comme ça. j'agissais. Pour commencer, maintenant, pendant que j'étais encore dans la sorcellerie, lors d'un samedi, l'esprit de Dieu a saisi la caméra de ma maman Abidia. Donc, elle s'est mise à parler à travers. Elle a dit, pourquoi ? Dieu lui a dit, pourquoi je suis si méchant ? Pourquoi j'attaque ma famille alors qu'ils sont gentils avec moi ? Pourquoi je leur fais du mal ? Donc, il est tenté de me dire d'arrêter, que si je n'arrête pas, il allait me frapper. Donc, étant en colère, je suis partie à la maison furieuse. Donc, la nuit, je me suis levée, je suis sortie de mon corps. Elle a une fille de un an. Donc, la nuit, je suis allée attaquer sa fille de un an. j'ai lancé une flèche de mort sur elle. La mort que j'ai lancée sur sa fille-là. Dieu merci, c'est parce que sa tante est une femme de prière. Donc, elle a prié. Donc, elle s'est détournée. Ça l'a touchée un peu. Donc, ça l'a rendue malade pendant une semaine. Donc, elle était malade une semaine. Le lendemain, mais il n'y avait qu'une. Elle n'a pas pu venir à l'aider. Donc, elle a envoyé un message à ma mère pour lui dire qu'elle n'a qu'à dire dire à Sarah que le soin nous va se battre la nuit. Que l'on voit nous de là qui va sortir. Donc, moi, j'ai été traumatisée quand j'ai entendu ce mot-là. Puis, quand elle parle de combat, quand je me calque descend derrière, elle a chaque fois qu'elle doit combattre c'est lui qui vient combattre pour elle. Donc, j'ai eu peur. Ma mère a vu ça quand elle a entendu le message. Elle m'a demandé si j'avais confiance en elle. Elle a dit oui. Donc, elle a dit de venir, on va aller. Elle va m'ouvrir dans une église. Elle ne m'a pas dit dans quelle église je savais pas où on partait. Donc, je lui ai dit d'accord, je vais te suivre si ça pouvait m'aider. Puis, au moins, je n'avais pas envie de mourir à la fin. Donc, nous sommes partis maintenant sur le chemin. Pendant que nous étions toutes les parties, il y avait plusieurs obstacles. On n'arrivait pas à retirer l'argent pour venir à l'église. Donc, elle a forcé ça. On a pu avoir l'argent. Il y avait eu, la voiture même a eu un souci. Malgré ça, on est arrivés. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, j'ai vu des anges. J'ai vu des anges même qui étaient alignés sur le carrefour. Du comment on dit le carrefour ? Du carrefour jusqu'au terrain Sotra. Quand nous sommes arrivés au terrain Sotra maintenant, nous sommes descendus de la voiture. Je lui ai demandé comment on s'en va. Parce que ce que je vois sur la route, c'est où on s'en va. C'est ça. Il m'a dit qu'on s'en va dans l'armée des prières de délivrance. Elle dit pour te délivrer. Là-bas, on voit si Dieu va te délivrer là-bas. Il a dit OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais assise et puis j'attendais. Pendant que j'attendais, il y a une fille qui est venue qui s'approchait vers nous. Moi, je la regardais. Je ne pouvais pas m'approcher d'elle mais tellement il était. Donc, elle nous a conduit. Sur la route, j'avais des oeufs qui étaient à l'unir qui se me regardaient passer. Sur la musique, ma chère, ils regardaient. Ils me regardaient. Ils ne m'adressaient pas la parole juste à ce que j'arrive vers la boutique. Ils ne pouvaient même pas m'avancer mais j'avais peur. Parce que les anges que je faisais vers la boutique ils étaient énormes. ils étaient grand-mêmes. Moi, j'avais peur de m'approcher. Ils m'ont dit des lesanges m'ont dit de passer. J'ai continué mon chemin juste à ce que j'arrivais dans la maison. J'ai vu des flammes de feu sur la maison. J'étais terrifiée. Il y avait peur d'entrer parce que je ne voulais pas que ça m'éprouve. C'est ça, la seconde de Dieu m'a dit de rentrer. Moi-même, je ne voulais pas rentrer parce que je voyais là, j'avais peur de ça. Je ne voulais pas rentrer mais je suis rentrée quand même. Lorsque je suis rentrée dans la maison, il y avait une lumière qui m'a frappée. La lumière qui m'a frappée. Il y avait les reines dans le salon. Ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais pas les compter. Donc, je suis venue m'en donner place. Je me suis assise. Lorsque j'étais assise, la chaise où j'étais assise devonnait du feu. Donc, ça me brûlait. Je cherchais à sortir de mon corps. Maintenant, lorsque je voulais sortir de mon corps, l'ange m'a interpellée et m'a dit de ne pas faire ça. Que si je m'a mise à sortir de mon corps ou je m'a mise à attaquer, ils vont m'attaquer tous. Ils étaient prêts même à m'attaquer. Ils avaient déjà bondi leurs armes. Ils m'ont dit si je m'amuse, ils vont m'attaquer. Donc, je me suis calmée, je suis ressassée. Mais j'étais tellement serbe. J'étais tellement serbe dans le corps puisque le feu me brûlait juste à ce que l'homme de Dieu arrive. C'est quand l'homme de Dieu est venu, il a dit ils ont qu'à me prendre et ils vont m'envoyer dans une des salles. Ils ont commencé à prier. Ils m'ont demandé c'était quoi le problème. C'est ça, je leur ai dit qu'il y a ma tante qui dit que j'ai rendu sa fille malade qu'elle a envoyé la mort derrière moi. Jusqu'à présent, elle veut ma mort. Elle veut me tuer. Donc, le soir-là, même à l'ange de la mort il va venir derrière moi. C'est ça, j'étais traumatisée. J'avais tellement peur même, il voulait partir à la maison parce qu'il ne savait pas comment il a fait. Il a dit je vais partir mais lui voir elle en est elle va me tuer. Parce que même ici, c'est ça, la sœur m'a dit de me calmer que ici, les anges qui sont ici c'est la maison de l'éternel. Dieu va dire aux anges ils n'ont qu'à dire à l'esprit de moi de s'éloigner. C'est ça, ils me sont calmés, ils ont prié pour moi et puis je suis sortie. Quand je suis sortie, je ne suis pas retournée à la maison avec ma maman. Ma maman est partie seule. Lorsqu'elle est partie, ma petite sœur était inquiète. La petite sœur que j'ai initiée, elle était inquiète à la maison. Elle a demandé où j'étais. Ma maman, elle ne lui dit pas où je suis. Donc, elle était là, elle était traumatisée, elle ne savait pas comment elle l'a fait. La nuit même, elle n'a pas pu sortir de son corps. Elle est restée là, elle n'est pas allée faire la réunion. Le lendemain, la nuit même, elle n'est pas allée faire la réunion le soir parce que moi, je n'étais pas là. C'est moi qui l'aide à voler, c'est moi qui me transforme dans le soir pour voler pour aller faire la réunion. Elle ne se ressort pas. Donc, elle n'est pas partie faire la réunion. Elle ne savait pas où j'étais. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à ma tante. de pourquoi moi, je ne suis pas venue faire la réunion. Donc, elle était paniquée, elle est restée à la maison. Pendant ce temps, moi, j'étais ici, je dormais, j'étais couchée et puis j'entendais une fois vers le minuit, il me disait Sarah, sors. Il a dit, comment ça? Sors, tu en es vers la boutique, tu dois sortir ta tante. Il a dit que je ne peux pas sortir. Il a fait une maison, que vous voyez la maison, pourquoi vous voulez que je sorte? Elle dit, si tu ne sors pas pour venir faire réunion, on va te tuer. Donc, moi, j'avais peur. je voulais me précipiter pour sortir. J'ai vu que ça n'allait pas. Il a dit, si moi, je ne peux pas sortir, toi, il faut rentrer. Tu as venu me chercher, puis moi, je ne peux pas. Elle dit, si tu ne sors pas, on va te tuer. C'est ce qu'elle me disait. Tu ne sors pas, on va te tuer. Il a dit, si toi, tu es forte que moi, tu es forte que ceux qui sont ici, que l'Esprit de Dieu. Il faut rentrer, tu as venu me chercher, je ne peux pas te faire réunion. Elle dit, si je ne sors pas, je ne vais me tuer. ils m'ont laissé tranquille. Il a dormi paisiblement. Le matin, ils ont commencé ma cuidame. Quand j'ai fait ma cuidame, ils m'ont demandé de renoncer à plusieurs choses. Ils m'ont demandé de renoncer aux mèches, aux bijoux, aux maquillages, aux talons, aux pantalons. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure que je renonçais à toutes ces choses, il y avait des anges qui descendaient dans la salle. Ils descendaient à chaque fois que je disais, oui, je renonce aux pantalons, je renonce aux bijoux, je renonce au maquillage. Les anges descendaient. Il y a d'autres qui prenaient notes. Il y a d'autres qui étaient autour de moi. Il y a d'autres, même qui étaient hors de la salle, ils regardaient. Ils prenaient en compte tout ce que je disais. Jusqu'à ce que j'ai dit, ils disent, maintenant, je dois passer à la télévance. J'ai accepté les conditions de télévance. Je ne vais pas retourner de nous. C'est ça que je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie. Quand je suis partie maintenant, c'est là, maintenant, ils ont commencé à faire le temps de prière, le temps de prière. Dieu est passé par ses serviteurs pour me délivrer. Ils m'ont délivré de l'esprit de piton, de l'esprit de mort, de l'esprit de folie, de l'esprit de zoé, de l'esprit de la sorcellerie. Ils m'ont délivré de ces cinq esprits-là. Mes bas m'ont disparu, mon bas sépont, mon bas de sirène, bas de poisson, ma transformation des travaux, tout ça, elle est partie. En seulement quatre jours, Dieu m'a délivré. Dans ce cas, je suis là. Donc, je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci tellement pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je ne pensais pas qu'un jour que j'allais délivrer. Puis, quand j'étais dans mon église avant, on me disait chaque jour de sortir de la sorcellerie comme si c'était de l'eau à boire. Comme si c'était de l'eau à boire parce qu'on rentre comme ça et qu'on sort facilement. Je leur disais qu'ils étaient enchaînés et ce n'était pas le problème de sortir que je pratique tous mes parents. Alors que moi-même, ils étaient tellement enchaînés sur un âme. Je ne pouvais pas bouger. Mon âme que je veux, il n'y avait pas ou la nuit, ils sont fermés. Ils l'ont convoqué là-bas. C'est là-bas, mon âme. C'est là-bas, je m'en vais. Donc, quand je suis venue ici même et puis ils m'ont dit que Dieu peut me délivrer là, je ne savais pas quoi dire. Ma mère m'a demandé si on payait pour la délivrance. Ils ont dit non, qu'ils ne payent pas. Elle était étonnée. Donc, Dieu est passé par eux, ils m'ont délivrée. Je veux lui rendre toute la gloire car c'est lui qui délivre. J'ai mis ma confiance que lui m'a délivrée. Il m'a montré qu'il était toujours avec moi. Donc, je lui dis merci. Merci infiniment de tout mon cœur pour la délivrance qu'il m'a portée. Maintenant, il peut ça se lever sans problème. Je ne sais pas sa grâce mais je ne sais même pas. Ou s'il y a un mot mais plus fort que merci. S'il y avait un mot plus fort que merci il y avait lui dit assez ce qu'il a fait pour moi. Personne n'a plus fait ça. Ce qu'il a fait pour moi depuis que j'étais dans les ténèbres et tout ce que je faisais là. Lui, il m'a toujours née. Il m'a toujours protégée. Il a veillé sur ma vie jusqu'à présent. Il m'a fait sortir même de là-bas. Il m'a montré que c'est lui qui perd. Il m'a délivrée même de ses affaires que je ne pensais pas que j'allais délivrer. Donc, je ne sais même pas comment il a lui dit merci pour ça. Je peux que lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait pour moi pour son âme pour ma vie et pour ses pierres de ma vie. Donc, si je veux vous donner le conseil et de suivre le roi de Dieu, vous pouvez être des hommes pour les guérir mais pas de problème pour la loi de voir des esprits pour suivre. Vous savez, parlez pas. Tout en même doit passer même à la déliseur. Parce que ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il pourra faire pour moi et ce qu'il pourra faire pour le sot aussi. Même mes amis qui y aient le sot et ce qu'il pourra l'a délivré je sais que c'est le titre je sais qu'il doit je sais qu'il doit merci à ce qu'il ne m'a pas pour tout ce que tu as fait pour moi que l'honneur et la gloire te soient rendues.